salut tout le monde c'est vampix on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et petite vidéo je vais vous parler un petit peu des métiers ce qu'on a sur nos personnages c'est vrai que j'en ai pas encore trop parlé sur mes toutes les vidéos j'en parle jamais donc la petite vidéo consacrée sur les métiers donc on a on a quelques métiers sur nos persos c'est vrai que c'est un petit peu un petit peu long à les monter donc donc voilà je vous en parlez vite fait donc sur le sadi vu que c'est un père sauter on a principalement des des métiers de récolte on voit donc on a un métier alchimiste niveau 100 donc qui est quand même pas mal utile donc tout ce qui est propos de rappel monta tout ça plus trop besoin d'acheter ça se fait hyper facilement donc donc voilà ensuite on a le métier de bûcheron qui est un petit peu long à monter niveau 34 donc ça pareil on monte de temps en temps quand on n'a plus trop d'idées pour le faire et ensuite le métier de mineurs niveau 9 donc ça pour l'instant c'est pas encore trop penché dessus mais ça viendra c'est un petit peu long aussi il ya beaucoup de monde dans les mines du coup du coup pour avoir les minerais qu'on veut c'est un petit peu long mais bon ça va venir pareil on va penser à les monter donc voilà le sadi vu qu'il ya beaucoup de pods surtout un métier de un métier de mineurs et enfin un métier de récolte pardon donc voilà ensuite on passe à les nuits donc les nuits on a qu'un seul de métier comme vous pouvez le voir aux équipements c'est pêcheurs donc pêcheurs niveau 32 ça pareil quelquefois j'aime bien me faire des petits des petits rushs dévoreurs peut-être que j'en ferai une petite vidéo une petite compile de dévoreurs avec les nus je pense ça peut être pas mal avec des gros dévoreurs crâle amour goujon peut-être essayer de drop un truc aussi j'ai pour l'instant j'en ai pas encore drop malheureusement j'ai drop des petits trucs de de nul quoi mais mais ouais peut-être faire une petite vidéo sur les dévoreurs en commentaire si ça peut vous plaire donc voilà donc métier niveau 32 pareil un petit peu l'onté pêcheur quand même si jamais vous voulez vous lancer là dedans du niveau 1 au niveau 20 je vous conseille d'aller pêcher ici quelque part il ya une piscine dans la zone là et en fait c'est une piscine et comme vous êtes sûr de pêcher un poisson à chaque fois vous mettez mon plus vite parce que le principal défaut c'est que quand vous pêchez avec en rivière ou en mer vous n'avez pas forcément le poisson à chaque coup du coup vous ne gagnez pas d'xp alors que dans la piscine vous vous êtes sûr de drop de de choper le poisson du coup vous xp automatique ensuite sur notre train on est bricolé en niveau 51 on s'appareille si vous jamais vous avez besoin d'un pour cent pour cent de réussite on vous donne les la clé parce que normalement on a beaucoup je vais regarder sur la td voilà on a 130 donc on a de quoi vous vous aider en fait vous on voulait faire on voulait fait la recette par exemple pour 50 clés nous vous redonne 50 clés direct comme ça nous c'est notre xp vu qu'il n'y a pas 100% de réussite n'hésitez pas à nous contacter pour n'importe quelle clé clé de but clé canidé clé machin si vous avez besoin d'un bricot et qu'on est connecté n'hésitez pas à nous demander même pour tout ce qui est alchimisme pour tous les métiers que vous vous ai présenté avant n'hésitez pas à nous le dire et et ensuite sur le sacré donc on est paysan boulanger donc ça c'est surtout mon frère qui l'a monté donc paysan niveau 80 boulanger niveau 72 donc qui donc on attend d'être niveau 100 pour pouvoir faire tous les pains et puis plus avoir besoin dans les acheter parce que ça c'est comme les potions mine de rien c'est un c'est un coup donc donc voilà donc on n'a pas encore de métier de tout ce qui est bijoutier bricot machin tout ce qui est bijoutier cordonnier tailleur pour l'instant on n'a pas encore mais ça viendra assez vite je pense on va essayer de se monter ça assez vite comme ça on va être joyaux et joyaux et costumes pour pouvoir vous faire un petit peu de fm c'est vrai que ça pareil c'est un petit projet qui viendra sur la chaîne un peu plus tard essayer de faire des exos on essaie de se cumuler un petit peu de rune en cassant un peu tous les items qu'on drop à droite à gauche mais c'est de vous montrer ça vite fait voilà on commence à avoir vraiment un gros stock de rune donc je pense ça pourrait être pas mal de faire de faire plus tard d'essayer tenter des exos pourquoi pas des commencer par des petits gilano pa 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 m des bricoles et après partir sur des solomon pa des trucs un peu plus un peu plus évolué après je vous je vous dis ça c'est pas pour aujourd'hui pas pour aujourd'hui c'est même pas dans les semaines à venir ou quoi mais bon pour à l'avenir faire ça donc pour l'instant on est ce que sur que sur des métiers de récolte ou brico pas encore de tailleurs joyaux tout ça mais mais ça viendra avec le avec le temps même ça viendra plus vite que prévu je pense je pense qu'on pas mal de de ressources pour faire beaucoup de pour démarrer beaucoup de métiers pas mal de ressources bouffent tout pas mal de ressources on a un petit peu de tout donc je pense que ça te montra assez vite quand on aura la la motive donc voilà c'est pour cette mini vidéo un petit peu on va dire hors série parce que ça fait pas partie des des heures de drop ou des dix captures ou des bosses ou voilà donc pour vous parler un petit peu des métiers globalement sur sur dofus donc voilà je vous conseille pas forcément des métiers spécifiques pas de métier forcément peut-être boucher qui est bien au début pour vous faire après si vous avez métier avec beaucoup si vous avez un perso avec beaucoup de prospection de pêcheurs ça reste très bien si vous arrivez à troper un poisson rare ça se revend assez cher après paysan boulanger reste reste un des classiques qui marche pour se faire des camas et après voilà tout ce qui est je pense que tout ce qui est sculpteur sculpteur forgeur tout ça pareil ça peut être vite 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 rapporter beaucoup d'argent parce que c'est des métiers qui se font très très rares sur le serveur je vais aller essayer de vous montrer là après il est 15 heures de l'après je pense qu'il n'y a pas grand nombre à cette heure mais par exemple l'atelier des forgerons on va aller voir mais je sais que dès que vous forgez un truc l'artisan vous demande pas mal parce que forcément c'est c'est rare vous voyez il ya personne en fait voilà il ya un forgeur de dague et un forgeur d'épées c'est le même mec mais vous voyez que ça si vous arrivez après je pense que c'est assez long à monter et ça coûte assez cher pour se faire les minerais et tout mais si jamais vous êtes le combo mineur forgeron est très bien et pareil donc pour le combo sculpteur bûcheron je pense et je vais aller vous essayer de voir s'il ya des sculpteurs mais ça pareil je pense c'est ça peut être vachement bien de ceux voilà oui il n'a pas à s'il ya baguette baguette il y en a deux ça peut être vachement bien de de consacrer du temps là dessus pour après après ben voilà faire faire payer peut-être un peu plus cher parce que c'est un métier c'est des métiers rares et donc voilà donc petite vidéo métier sur les métiers globalement sur 1.29 plus nos métiers à nous j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo n'hésitez pas si vraiment ça vous plaît je le dis pas souvent mais à vous abonner à mettre un petit j'aime et à commenter aussi si ça vous fait plaisir allez à bientôt ciao tout le monde